Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Commodities Market Report du 30 décembre 2015. Yoav Nizar pour vous retrouver, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques agréniers qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors nous allons parler tout au long de ce Commodities Market Report tout d'abord de l'impact qu'a eu le dollar à court terme avec notamment certaines statistiques qui étaient attendues en ce début de semaine plutôt calmes sur le marché. Mais en tout cas certaines statistiques donc ont été publiées aux Etats-Unis qui ont impacté le dollar américain ainsi donc que certaines matières premières directement corrélées avec cette devise. Nous parlerons également de la publication des stocks hebdomadaires, des stocks de bruit hebdomadaires aux Etats-Unis selon l'AIE, l'agence d'information de l'énergie aux Etats-Unis. Et enfin donc nous ferons un point sur les différentes stratégies, sur mes différentes stratégies de ce début de semaine. En cette semaine comme je le disais particulière mais débutons bien sûr ce Commodities Market Report tout d'abord par vous montrer la modification des heures de trading durant les fêtes de fin d'année et durant cette semaine de nouvel an. Donc aujourd'hui horaire habituel, horaire habituel comme vous le voyez pour les CFD à l'exception du HKG33 qui fermera donc la nuit prochaine à 5h du matin et demain donc les CFD coteront jusqu'à 19h. Alors la plupart des CFD, il y aura également des CFD 1.10 qui seront fermés demain et des CFD qui fermeront à 13h et notamment à 14h. Donc le CAC 40, le FRA 40 qui fermera à 13h et le DAX, le GER30, le CFD GER30 donc sera fermé demain. Voilà donc pour la modification des heures de trading, je vous invite à retrouver ce tableau qui est sous la forme d'un article sur le site ddfx.fr. Et je vous rappelle également que cet après-midi se poursuit notre après-midi de formation, dernier après-midi de formation de la semaine que nous avons proposé tout au long de cette semaine particulière. Avec à 14h, on commence de manière forte cet après-midi avec Vincent Gagne qui nous fera part de ses confidences et qui nous apprendra justement, qui nous donnera ses méthodes pour devenir analyste. Il y aura également à 15h, Sylvain pour savoir en tout cas qui nous fera part de son avis pour devenir trader professionnel. Et enfin de 16h à 17h, la dernière conférence de Raphaël Leblon de DFICCM pour les grandes nouveautés qui vous attendent en 2016. Donc également, je vous invite à retrouver cet article sur le site ddfx.fr. Et nous pouvons donc débuter ce Commodities Market Report par le cours de l'once d'or. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. Alors vous êtes déjà nombreux à me saluer, je vous en remercie. Bonjour mon cher Spirit Trader, bonjour Alex, bonjour Kerselen, toujours fidèle au poste. Bonjour Panthère 666, bonjour Gérald. Bonjour Panthère qui me souhaite une bonne année 2016. Eh bien écoutez, à vous aussi mon cher Panthère 666. Donc si vous avez des questions, des graphiques ou même un avis ou une suggestion, n'hésitez pas sur le chat. Bien évidemment, je suis à votre disposition. Alors le cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or qui est sous pression, le cours de l'once d'or qui est sous pression avec justement le cours du dollar américain, le dollar américain qui poursuit son rebond, le dollar américain qui a été soutenu hier par la publication d'un indice de confiance des consommateurs du conference board aux Etats-Unis qui est ressorti, qui est ressorti supérieur aux attentes, qui est ressorti en net hausse au mois de décembre. Et donc le cours de l'once d'or qui, comme vous le savez, est inversement corrélé avec l'argent d'ailleurs, qui est inversement corrélé avec le cours du dollar américain, a été mis sous pression. A été mis sous pression, mais toutefois, qui ne parvient pas à franchir le support dont je vous parlais hier à 1068 dollars. Le cours donc de l'once d'or qui se maintient toujours à l'intérieur d'un canal, donc qui s'est bien replié sur la partie supérieure de ce canal descendant, mais qui toutefois se maintient sur ce support à 1068 dollars. Je maintiens ma cible baissière à 1058 dollars et 1053 dollars, ce sont des cibles qui seront en tout cas envisageables début 2016, puisque dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, le cours pourrait en effet, et c'est mon biais, mon biais, atteindre ces cibles. Alors, si on regarde le graphique du dollar américain, de l'US dollar index d'FXM, on voit qu'il y a un rebond, rebond sur support à 12083 points. Et donc, le cours, qui d'un point de vue technique et à court terme, pourrait poursuivre son rebond jusqu'à la partie supérieure de ce range à 12200 points pour l'US dollar américain. Mais sur le long terme, je reste bien évidemment baissier sur les métaux précieux, donc notamment sur l'argent et sur l'once d'or, dans la perspective notamment d'un resserrement monétaire, de nouveau resserrement monétaire de la réserve fédérale. En décembre, comme vous l'avez suivi, comme vous le savez, la réserve fédérale a relevé pour la première fois depuis près de 10 ans le niveau de ce taux de directeur. Je pense qu'en 2016, qu'en 2016, ça pourrait être l'année de la confirmation pour la réserve fédérale, la confirmation d'un resserrement monétaire et de la fin de cette politique de taux zéro. Donc, biais baissier pour 2016, pour le cours de l'argent et à court terme, les cibles se situent, mes cibles, mes objectifs de cours se situent à 1058, 1053 et 1046 dollars pour le cours de l'once d'or, donc qui est toujours, qui se mentionne toujours à l'intérieur d'un canal descendant court terme et dans une dynamique de fond baissière malgré une période de stabilisation à l'intérieur d'un range. Le cours de l'argent, l'argent qui est également baissier, qui a également été affecté hier par cet indice de consommateur, l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis. L'argent donc est repassé sous les 14 dollars et qui se maintient, en tout cas qui tente en début de séance une cassure sur les 13,9 dollars sur ce support à 13,9 dollars pour le cours de l'argent. Donc, prochaine cible maintenue à 13,75. En 2016, je pense également que le cours pourrait passer sous les 13 dollars. En tout cas, le cours pourrait atteindre les 13 dollars courant 2016. C'est mon biais, c'est mon objectif. Comme je le disais, les fondamentaux risquent d'être fragiles pour les métaux précieux, donc pour l'argent et également pour l'or. Toutefois, pour les traders qui ont un biais plutôt haussier sur l'argent, en effet, le cours de l'argent et celui de l'once d'or pourraient profiter d'un climat d'aversion au risque, avec notamment certains resserrements monétaires. Toutefois, mon biais est baissier. Mon biais est baissier donc pour 2016 concernant les cours de l'argent et de l'once d'or. Le pétrole, le pétrole à présent qui rebondit hier. Rebond technique de la part du cours du pétrole et notamment du WTI. Le cours donc qui se maintient tout de même sous les 38 dollars, ce qui reste fragile. La tendance reste baissière. Le cours qui a toutefois profité, et nous le verrons d'ailleurs pour le cours du gaz naturel, des températures, dans tout cas de perspectives de température en baisse dans les semaines à venir en Amérique du Nord. Et donc, le cours qui effectue ce rebond technique. Et également, le cours qui a profité justement du consensus pour les stocks de bruts que nous attendons cet après-midi. Un consensus qui prévoit un déstockage hebdomadaire, un déstockage de la semaine dernière concernant les stocks de bruts aux Etats-Unis. Concernant les stocks de pétrole aux Etats-Unis et donc le marché, le cours du WTI qui en profite puisque le cours a progressé. Toutefois, le cours a été affecté dans l'après-midi avec notamment ce renforcement du dollar suite à cette statistique qui est certes de second rang. Cette statistique macroéconomique américaine, donc sur la confiance des consommateurs, qui est certes une statistique de second rang. Mais je dirais, le marché prend ce qu'il a. Le marché prend ce qu'il a. Dans cette semaine, seulement très peu de statistiques étaient attendues, notamment du côté des Etats-Unis. Donc, le marché s'oriente de la manière qu'il le peut avec ce cours du dollar. Donc, voilà pour le cours du WTI qui techniquement se maintient sous la moyenne mobile à 20 jours. Sous la moyenne mobile à 20 jours. Et donc, le cours qui repart à la baisse. Le cours qui repart à la baisse sous fond d'un dollar fort. Deux fondamentaux qui restent fragiles. Mais, pour 2016, comme je le disais, au moment où je vous parle, je maintiens mon objectif de hausse pour le cours du WTI. Avec une cible à 45 dollars. Une cible située entre 45 et 50 dollars pour le cours du pétrole et du WTI. Voilà donc pour le WTI qui reste tout de même éloigné de ce support dynamique qui correspond pour moi à un pivot majeur. Le Brent à présent qui, après avoir profité de tous ses éléments fondamentaux, s'est ensuite replié d'ailleurs sur cette résistance. Sur une résistance qui s'est formée à 37,80 dollars pour le cours du Brent. Le cours qui reste également à question de maintien. Lorsqu'on regarde dans un range entre les 39,35 et les 36,20. 36,20 qui sont les plus bas de 2008. Les plus bas niveaux de 2008. Et le cours qui tente une cassure. Qui tente de repasser sous les 37,25. Et donc, qui pourrait se rapprocher et rebondir sur le niveau, sur le seuil à 36,20. Donc, à court terme, pour les cours du pétrole, ça reste baissier. Mais sur du moyen terme, je maintiens mes objectifs. Donc, à 40 dollars pour le cours du Brent. Le cours du cuivre à présent. Le cours du cuivre qui a rebondi hier. Qui a rebondi, notamment soutenu par l'intervention accommodante, par la déclaration accommodante de la PVEC. De la Banque Populaire de Chine. Qui a indiqué, comme je vous le disais hier, qu'elle maintiendrait une politique prudente. Donc, en 2016, qu'elle maintiendra donc une politique prudente avec davantage de flexibilité. Et qu'elle relèvera son ratio de financement. Dans le but, justement, d'encourager des entreprises à se financer. Non plus seulement via le système bancaire qui est coûteux. Mais également, cette mesure, ces déclarations. Donc, c'est cette mesure sur le relèvement de ce ratio de financement. A également pour but d'encourager les entreprises chinoises à emprunter, à se financer directement par les marchés. Et donc, à soutenir l'industrie. Cette mesure a donc profité. Ces déclarations ont profité au cours du cuivre. Qui, malgré une forte hausse hier, ne parvient pas à casser. Ne parvient pas à clôturer. Au-dessus de cette résistance à 2,14 dollars. Et le cours qui se replie. Qui se replie. Après avoir, comme vous le voyez, après cette mèche haussière. Après avoir donc légèrement passé au-dessus de cette résistance. Le cours qui se replie. Et donc, je maintiens mes objectifs à la baisse. A 2,10, 2,75 et 2,04 dollars pour le cours du cuivre. Tout simplement, je joue le trading range. Car depuis plus d'un mois. Depuis un mois et demi quasiment. Le cours se maintient à l'intérieur de ce range. Entre les 2,14 et 2 dollars. Donc, voilà. Juste simplement, ma stratégie est de vendre les résistances. Et d'acheter les supports. Pour l'instant, le cours ne parvient pas à franchir cette résistance. Hier, je vous disais également que si le cours... Réintégrer cette résistance à 2,14 dollars. Il s'agirait potentiellement d'un bon moment. D'un bon timing pour shorter le cours du cuivre. Et bien écoutez, nous en sommes arrivés. Et donc, je maintiens mon objectif baissier à court terme. Pour le cours du coupeur. Pour le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel. Le gaz naturel, donc comme je le disais. Qui poursuit sa hausse hier. Qui a poursuivi sa hausse. Suite justement à ses perspectives. Ses perspectives de baisse. De température en baisse en Amérique du Nord. Comme vous le savez, une température en baisse. Encourage la demande de gaz naturel. Puisque... Puisque les ménages, notamment. Enfin, les individus ont besoin également. De gaz naturel pour se réchauffer en période hivernale. C'est la raison pour laquelle, généralement. En période hivernale. Le cours du gaz naturel. Progresse cycliquement. Et le cours, donc, qui hier a clôturé une sixième séance de hausse sur les sept dernières séances. Qui a complètement retracé cette tendance baissière. Crésivement, en tout cas. Et le cours, donc, qui a corrigé. Qui a corrigé. Le signal avait été donné. Notamment par l'indicateur RSI. L'indicateur de momentum RSI. Qui avait croisé à la hausse la borne 30. Et d'ailleurs, cet indicateur de momentum ralentit. Qui commence à se replier avant les 70. Avant d'intégrer la zone de surachat entre 70 et 100. Et donc, il faut être prudent pour le cours du gaz naturel. Qui a tout de même atteint nos objectifs à 2,25 et 2,32 dollars. Mais qui se replie donc sous cette résistance. Après ce point de vue que vous voyez donc en daily. Alors, également d'un point de vue fondamental. Le cours du gaz naturel a été soutenu. Dans ces dernières séances. Par notamment une étude de la société Baker Hughes. Qui faisait part justement de la baisse. De la baisse des puits. De la réduction en tout cas du nombre en baisse. Des puits de gaz naturel. Notamment aux Etats-Unis. Ce qui a profité directement au cours du gaz naturel. Qui s'est ensuite replié. Qui s'est ensuite replié également. Après la publication. De l'indice de confiance. De l'indice de confiance. Des consommateurs aux Etats-Unis. Et donc le cours qui a été mis sous pression. Le cours du gaz naturel. Qui cote en dollars. Est inversement corrélé au dollar américain. Et donc a été mis sous pression. C'est la raison pour laquelle. J'insiste sur le fait. Qu'il faillait être prudent. Et d'ailleurs lorsque l'on regarde en H1. On voit que le cours. Est passé sous la borne 30. Et même sous la borne 50. En H4. En H4. Le cours. Voilà. Le cours au moment où je vous parle. Croise à la baisse. La borne 70. Donc. Prudence. Sur le cours du gaz naturel. Le marché commence à effectuer des prises de bénéfices. Le cours commence également à se replier. Donc il serait peut-être bon de prendre ses bénéfices. Il serait peut-être bon de prendre ses bénéfices. Pour ceux qui sont passés à l'achat. Donc notamment en croisement. De cette borne 30. D'RSI. Le cours. Donc qui est notamment le mamotum. Qui commence à baisser. Sur le cours du gaz naturel. Le palladium à présent. Le palladium. Qui se maintient dans un range. Dans ce range. Comme vous le voyez. Qui se maintient dans un mouvement latéral. Entre les 563. Et 547 dollars. Le cours qui se maintient. Qui. Qui poursuit. Qui se maintient sous les 555 dollars. Donc qui poursuit de fluctuer. Qui continue de fluctuer. Autour de cette résistance. Et le cours donc. Je maintiens mon opinion neutre. Sur le cours du palladium. Le cours du palladium. Avec également. Un triangle qui s'est formé. Voilà un triangle également à surveiller à court terme. Qui s'est formé. Donc cela reflète bien. L'indécision. L'indécision dans laquelle se trouve le marché. Nous avons à la fois un triangle à court terme. Un range également. Un range. Donc ce sont deux figures. D'indécision. Deux figures d'indécision. Et donc le cours. Qui se maintient. Totalement neutre. Tout au long de cette semaine. Mouvement latéral. Latéral. Depuis le début de la semaine. Et donc. Le cours. Le marché du palladium. Qui est donc. Qui se replie. Qui toutefois se replie à court terme. Sous les 555 dollars. Donc voilà à surveiller. Notamment. Ce range. Comme je vous le présente. Comme vous pouvez le voir. En jaune. Sur votre écran. Enfin. Le cours du platine. Le cours du platine. Qui est parvenu à franchir. Les 885 dollars. Alors qui n'est pas parvenu à atteindre le seuil. En revanche. Des 900 dollars. Mais qui toutefois se replie. Et teste à présent les 885 dollars. Donc un pullback est possible. A court terme. Pour viser un rebond. Sur les 900 dollars. Toutefois. Le cours se maintient dans un range. Mais tout de même. Voilà. Une sortie par le haut. De ce range. Donc à surveiller. Ce pivot. Ce seuil. A 885 dollars. Qui est un seuil majeur. Qui est un pivot majeur. A court terme. En cas de cassure. Le cours pourrait retrouver. Les 872. Ou 860 dollars. Toutefois. En cas de pullback. Donc. La prochaine cible. Serait 900 dollars. A court terme. Voilà. Donc pour le cours. Tu platines. Si vous avez des questions. C'est le moment. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Sur le chat. Donc n'hésitez pas. Alors justement. Une question. De la part. De Panthère 666. Sur le cours du pétrole. Long WTI sous 37. Tu vas avec nous. Donc un Panthère. Et qui ajoute. Achat WTI sous 37. Qui est la proposition. De Panthère. Bah écoutez. Je suis. Voilà. En effet. Le cours. Qui est sur 37. Qui est à 36. 98. Donc quasiment 37. Ce pourrait être. En effet. Un bon. Un bon point d'achat. En tout cas. Oui. En tout cas. Oui. Comme je le disais. Comme je le disais. Pour le cours du pétrole. Je suis haussier. Je suis haussier. Donc en effet. Je suis susceptible de vous suivre. Mon cher. Panthère. 666. Haussier. Haussier moyen terme. Bien évidemment. Comme je l'ai souvent expliqué. Donc. En 2016. Je vois bien. Le cours du WTI. Atteindre les 45 dollars. En tout cas. Cette zone entre 45 et 50 dollars. En tout cas. Je suis haussier. Et je vise le rebond pour 2016. Sur le cours du WTI. Voilà mon cher Panthère. Alors. Bonjour. Charba. Bonjour. BNDRS. Bonjour. Alors. Bonjour Georges. Également. Meilleur vœu à vous. Je vous remercie. Spirit Trader. Spirit Trader. Qui nous met un graphique. Très bonne initiative. Mon cher Spirit Trader. Sur le cours du gaz naturel. Un Ishimoku gaz naturel. Donc intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude. L'occasion souvent de revoir des Ishimoku. Sur le gaz naturel. Alors. C'est chose faite. Grâce. A notre Spirit Trader. Qui est haussier sur le gaz. Mais correction en intraday. En effet. Le cours qui se replie. Comme. 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 Le monde Spirit Trader. Et le cours donc. Qui est sur un niveau de support. Carolevé. A 2. Carolevé Spirit Trader. A 2.25. A 88. Donc. Baissier. En intraday. Mais Spirit Trader. Qui est haussier. Donc. J'imagine. Pour viser dans un premier temps. Spirit Trader. Qui pourra me confirmer. Sur le tchat. Les 2.3754. Les 2.3754. Le cours. Qui. Qui n'a pas de vie. Ishimoku en effet. En effet. Casser la Tenkan. La Tenkan Sen. Qui est sur support. C'est sur support. La Kijun est éloignée. A 2.12.80. Et donc. Spirit. Si je ne m'abuse. Qui vise. Les 2.3754. Voilà. Spirit qui pourra. Confermer. Merci mon cher Spirit. En tout cas. Pour ce graphique. Ishimoku. Sur le gaz naturel. Paolo. Qui dit que l'or bouge. L'or bouge. En effet. Et l'or tente une cassure. De ce support. A 1068. Cela confirme. Mon biais baissier. L'or bouge. En effet. L'or bouge. Le dollar américain. Si je passe. En H1. Et pourtant. Le dollar. Qui baisse également. On voit que. De toute façon. Cette corrélation inverse. Et sur du long terme. Ce n'est pas. Dès que le dollar monte. Le cours de l'or. L'or baisse. Et donc. En tout cas. Merci mon cher Paolo. L'or bouge. Et l'or tente une cassure. A 1068. Donc je confirme plus que jamais. Mes objectifs. A la baisse. Donc Spirit Trader. Qui nous confirme. Qui nous confirme. Donc son objectif. Donc. Et qui attend. De reprendre le plus bas. A l'achat. Pour passer à l'achat. Merci mon cher Spirit. Trader 666. Toujours sur le gaz naturel. Profondeur de repli possible sur le gaz naturel. Jusqu'à quel niveau selon toi ? Bah écoutez. Ce qu'on va faire déjà. C'est de mettre un Fibonacci. Fibonacci. Voilà. Cela donne donc. En plus des niveaux de support. Résistance. Des niveaux de retracement. Donc le cours pourrait atteindre. Dans un premier temps. Les 2. 226 dollars. Puis. Donc les 225. Et. Comme vous le savez. Le retracement à 50%. Qui est le seuil de retracement majeur. A 2.43 dollars. 2.43 dollars. 2.43 dollars. Donc. Ces niveaux. Notamment de Fibonacci. Pourraient être des cibles. Des cibles. Potentielles de retracement. Voilà mon cher. Vers 666. Alors Spirit Trader justement. Qui est également. Aussi. Donc. Idem. Pour le WTI. Qui attend les stocks à 16 heures. Pour une mèche basse. Pour rentrer plus bas aussi. Donc Spirit Trader. Qui veut rentrer également. Qui compte rentrer également. A l'achat. Sur le WTI. En cas de nouvelle baisse. Donc. Ravis de voir. Que mon avis. Converge avec celui de Spirit. Alors. Rapidement. Je vois qu'il y a d'autres questions. D'autres questions. Donc voilà. On Spirit Trader qui confirme. Qui attend les 36 en 2. Pour le WTI. Et. D'autres questions. Donc. De. Voici. Sur le GBP USD. Voici. Qui demande. Le GBP USD. Un article est en ligne. Sur. Ddfx. Ddfx.fr Le GBP USD qui est baissier. Le GBP USD qui est baissier. Voilà. Voilà. Le GBP USD. Donc. Voilà mon graphique. Qui tente. Voilà. Qui teste actuellement. Qui teste la partie inférieure. De ce biseau descendant. Et donc. Le cours. Qui tente une sortie également. Par le bas. De confirmer sa sortie. Par le bas de ce biseau. Prochaine cible sur le GBP USD. A 1.4730. Et à 1.4625. Le cours. Le cours de la Eastern Link. Et d'ailleurs. Baissière également. Avec notamment. La perspective. De nouvelles. En tout cas. De non-ressurement monétaire. De statut quo. De la part de la banque d'Angleterre. En 2016. Alors rapidement. Car je dois laisser l'antenne. Rapidement. Donc. Pour les traders. Qui confirme 36. 62. Également. Donc. Pour le WTI. Visiteur qui demande. S'il s'agit. Selon moi. Donc. Du bon moment. Pour vendre l'or. Écoutez. De manière générale. L'or. J'ai envie de dire. Pour moi. Je suis baissier. La tendance est baissière. Les fondamentaux. Et l'analyse technique. Me poussent. A penser que le cours peut baisser. Alors. Bien évidemment. Il aurait été plus intéressant de vendre. Sur les 1190. Toutefois. Selon moi. En effet. Il y a une cassure de support. Donc. Je pense. Attendons tout de même. A court terme. La confirmation. De cette cassure. Et en cas de cassure. En effet. Cela pourrait être. Cela pourrait confirmer. Donc. Le biais baissier. Et donc. Donc. En effet. Moi. En tout cas. Je vise. Je suis baissier. Toutefois. En effet. On pourrait atteindre. On pourrait attendre. Mais bon. Le risque. Est qu'il n'atteigne pas ce niveau. La partie supérieure de ce canal. Pour. Trouver un bon point de vente. Comme par le passé. A court terme. Le cours de l'onde d'or. A pu se replier sur cette partie supérieure. De ce canal descendant. Alors. Un mot sur le CAC. De la part de visiteurs. Écoutez. Le CAC. Qui se replie en début de séance. Le CAC. Qui est de manière générale. Orienté. Par les cours. Le cours du pétrole. A moyen terme. On voit. Dans ces dernières semaines. Que les indices. Que les indices européens. Sont orientés par les cours du pétrole. Le CAC. Qui a d'ailleurs. Progressé. Avec la hausse du pétrole. Avec le rebond du pétrole. Et le cours. Qui se replie en début de séance. Avec la baisse du pétrole. Donc le CAC. Qui est pour l'instant. Baissier. En ce début de séance. Alors. Spirite. Tenkan en daily. Qui confirme. Qui rectifie. Donc qui dit. Tenkan en daily. Alors. Question de la part de Fred. Bonjour Yoav. Quel est le plus bas historique du Brent ? Bonne question. Bonne question. Écoutez. En tout cas. Le plus bas. Selon le CFD. Selon ce CFD. UK Oil. En tout cas. Le plus bas du CFD. UK Oil. se situe. Et c'est un niveau d'ailleurs. Plus atteint depuis 1999. Et il s'agit donc. De 9,90. 9,90 pour le Brent. Voilà. En tout cas. Pour le CFD. UK Oil. Alors. Il y a d'autres questions. Malheureusement. Je n'aurai pas le temps d'y répondre. Ce que je vous invite à faire. C'est comme vous le faites. Comme pour certains de vous le faites. Ça me l'est posé. Sur Twitter. A tu as de misère. Je réponds. A toutes les questions. Ou tous les commentaires. Qui me sont faits. Sur Twitter. Merci. Mon cher Alex. Kerselen. Un mot peut-être. Pour terminer. Kerselen. Qui sera absente. Demain. Mais qui nous présente. Donc. Ses meilleurs voeux. Et une belle année. L'année 2016. Elle va écouter. Également à vous. Ma chère Kerselen. Ainsi qu'à vous tous. Mes chers auditeurs. De toute manière. Nous nous retrouvons demain. A 10h30. Donc. Pour le dernier. Commodities Market Report. De l'année. Pour mon dernier webinaire. De l'année 2015. Je vous remercie. De votre attention. De votre présence. Tout de suite. Vincent Gann. Pour le morning meeting. Et donc. Je vous attends. Sur Twitter. A tu as de misère. Pour toutes les autres. Pour toutes les autres questions. Pour tous les autres commentaires. Donc. Merci à vous tous. A demain. 10h30. Pour le Commodities Market Report. A tout de suite. Sur Twitter. Très bonne journée. C'était Yves Nizar. Pour DailyFX. A demain.